Le ministère de la Santé informe la population et les résidents que l'Organisation Mondiale de la Santé a déclenché hier son plus haut niveau d'alerte face à la résurgence des cas de variole de singe appelé monkeypox ou mpox et a déclaré cette maladie comme urgence de santé publique de portée internationale. Le ministère de la Santé de Djibouti porte à votre connaissance qu'aucun cas n'a encore été détecté sur le territoire national. Cependant, des cas ont été signalés dans des pays de la sous-région et un appel à la vigilance. Le ministère de la Santé ne menagera aucun effort pour assurer la santé de la population et de tous les résidents sur le territoire de la République de Djibouti. Et justement, l'Organisation Mondiale de la Santé a déclenché son plus haut niveau d'alerte sanitaire au niveau international face à la résurgence des cas de mpox en Afrique. Aujourd'hui, le comité d'urgence s'est réuni et m'a fait savoir qu'à son avis, la situation constitue une urgence de santé publique de portée internationale, a déclaré le directeur général de l'OMS, Dr Tedros Ghebreyesus. C'est une situation qui devrait tous nous préoccuper, a-t-il le dit. Seul le chef de l'OMS peut lancer l'urgence de santé publique de portée internationale sur les conseils d'un comité ad hoc d'experts. Les 15 membres de ce comité ayant participé à la réunion ont tous estimé que les critères étaient réunis pour déclarer une urgence de santé publique internationale, a affirmé au journaliste le président du groupe d'experts Dimi Ogoïna. L'OMS avait déjà pris une telle décision en 2022 lorsqu'une épidémie de mpox portée par le CLAD groupe 2B s'était étendue à travers le monde. Mais l'épidémie actuelle partie de la RDC est pour l'heure circonscrite en Afrique à ses spécificités. En premier lieu, un virus plus contagieux est dangereux. Elle est provoquée par le CLAD 1 et par une variante encore plus dangereuse. Le CLAD 1B, son taux de mortalité est estimé à 3,6%. L'agence de santé de l'Union africaine a déclaré mardi, de son côté, une urgence de santé publique, son plus haut niveau d'alerte face à l'épidémie croissante de Mpox sur le continent, lançant un appel clair à l'action pour enrayer sa propagation. Un total de 38 465 cas de cette maladie, anciennement connue sous le nom de variole du singe, ont été recensés dans 16 pays africains depuis janvier 2022 pour 1456 décès, avec notamment une augmentation de 160% des cas en 2024, comparé à l'année précédente, selon des données publiées la semaine dernière par l'agent de santé Africa à Cédici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada